Ah non les caméras, ça dit quoi Ode? Bon là on va faire un petit podcast un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je vais parler de plusieurs sujets c'est-à-dire que souvent quand je fais mes podcasts j'ai souvent envie de parler des sujets mais je me dis que non c'est juste pour ou bien parfois j'ai envie de réagir sur des petits trucs et je me dis que bon ça ne peut pas faire quand même le sujet d'un seul podcast donc là je vais donc mettre justement plusieurs ensemble pour en parler je n'ai pas préparé ça donc je vais voir si c'est pas trop long on va parler des trois mais si c'est trop long on va parler de juste deux donc on va commencer avec le premier sujet bon le premier post sur lequel je voulais réagir c'était en fait maintenant que l'affaire du drame aux Etats-Unis le couple Takam je trouvais un peu là il y a des gens qui m'ont tagué ou m'ont fait une capture d'écran d'un poste de coach Thierry Pate c'est un coach que je connaissais de nom je ne sais pas trop en quoi son coaching consistait ou consiste et si j'ai bien compris c'est un genre de coach qui soutient beaucoup les gars, les féministes et tout ça je pense que c'est un genre de coach dont Waman parle souvent qu'il dit on gars que allez toujours écouter vos coachs et vont vous noyer c'est dans ce sens là en fait c'est ce que j'ai compris mais maintenant si vous le connaissez mieux peut-être moi je caricatue peut-être j'ai ma vision un peu déjà biaisée sur lui et aussi c'est même pour ça que j'ai ma vision biaisée parce que le texte sur lequel je vais réagir on va voir ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes dedans donc en tout cas bref on va réagir une repose de coach Thierry Pate il dit quoi en fait ? j'ai déjà lu le truc, c'est assez long et il y a un seul point il dit des trucs parfois qui sont vrais parfois qui ne sont pas vrais comme par exemple il parle des enfants qui sont abandonnés par le père en se suicidant c'est vrai, ça c'est vrai sauf qu'il y a deux phrases je me rappelle quand j'avais lu il y en a d'autres qui passent je me rappelle dont l'avion est passé quand j'avais lu il y avait deux phrases deux phrases qui m'avaient un peu on va dire pas choqués mais qui m'ont alerté et qui m'ont justement donné envie de réagir c'est sur ces deux phrases qu'on va plus attarder parce que si je dois tout relire et à chaque fois qu'il y a un truc qui dit qui n'est pas vrai et vraiment je dis qu'il n'est pas vrai j'ai même pas cher que c'est son point de vue il y a des choses qu'il dit qui sont fausses et pour quelqu'un qui a quasiment 700 000 followers c'est quand même un peu il faut quand même un peu vérifier ce qu'il dit mais bon c'est pas grave il s'est battu pour ses followers tant mieux pour lui c'est un achievement je suis d'accord avec ça mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce qu'il dit est vrai ça ne donne pas d'office du crédit parce qu'il a plein de followers parce qu'il a 700 000 followers en tout cas il a dit quoi début du deuxième paragraphe il dit une phrase ce qui s'est passé au USA est un féminicide le fait d'utiliser le terme féminicide le mot féminicide en fait ça oriente directement son discours vers la haine des femmes parce que féminicide c'est un thème je pense que les féministes utilisent beaucoup je ne me trompe pas je crois que j'avais entendu ça un peu en bain et tout et en fait c'est fou c'est fou dit qu'on a tué une femme mais le maître on tue d'abord un être humain parce qu'il n'a pas tué sa femme parce qu'elle est une femme il a tué parce que c'est un être humain contre qui il avait le mal il avait du ressenti il avait de la frustration elle avait de la haine tout ce que vous voulez mais ce n'est pas parce que c'est d'abord une femme qui l'a tué c'est d'abord parce que c'est un être humain qui a fait des choses avec lesquels n'était pas d'accord avec lesquels il avait la frustration c'est pour ça qu'il tue sa femme il n'a tu pas parce que c'est une femme justement ici qu'un étude au mot féminicide il l'oriente directement tout son discours vers la haine contre les femmes et c'est dommage c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est c'est la manipulation encore une fois de plus un élève les femmes les filles qu'elles ont dit ça forcément tu des féminicides tu te sens directement concerné pourtant s'il avait dit qu'on a tué un être humain simplement tu ne sens pas forcément conseillé mais comme l'a dit féminicide on veut déjà transformer son acte en un acte de haine contre les femmes mais ce n'est pas le cas c'était ça le premier truc bon même pas très grave mais il faut faire attention parce qu'en plus des mots féminicides je ne sais pas pourquoi les camerounais ont cette manie de vouloir souvent utiliser le gros français comme si en parlant le gros français ça va donner plus de crédibilité bon avant moi je tombe dans le panneau quelqu'un celui qui parlait bien qui utilisait les mots compliqués je trouvais qu'il était plus crédible et maintenant je n'ai absolument rien à foutre au contraire plus quelqu'un essaye de parler le gros français de mettre des mots compliqués plus moi je vois ça comme un certain sentiment de complexe ou alors comme si tu n'as pas tu n'es pas tu n'es pas tu n'as pas là l'assurance que ton argument est suffisamment lourd et peut suffisamment convaincre et du coup tu utilisons le gros français qu'on peut te donner des points de crédibilité mais ça ne marche pas et c'est ce qu'il essaye de faire dans ce dans ce paragraphe si vous lisez je vais le mettre je vais mettre le lien en description début du troisième paragraphe il y a une autre phrase qui dit dans notre société patriarcale où la femme a toujours tort là c'est complètement faux et je fais encore dit vu qu'il tue le gros français il essaye de se passer pour quelqu'un d'intelligent mais je veux le dit sans vouloir insulter même ou quoi ce gars n'est pas quelqu'un d'intelligent pourquoi parce que société patriarcale c'est quoi ça veut dire qu'il n'a pas pris la peine de vérifier les thèmes qu'il utilise avant de les utiliser société patriarcale de un patriarcale c'est un thème occidental qu'on essaye de prendre pour vouloir définir notre société camerounaise ou nos sociétés africaines et lorsqu'on cherche ce que c'est que le patriarcat on va aller sur google on va aller sur wikipédia wikipédia dit quoi le patriarcat est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes ce qui est faux parce que nous qui avons tous tous grandi au camerouna ta mère a autant d'autorité sur toi que ton père en tant qu'enfant parfois la mère même plus d'autorité sur toi il y a des familles où le père quand le père parle on se dit que bon c'est papa machin il va pas être là demain va pas insister mais quand la mère parle on exécute parce que la mère fouette la mère grande la mètre etc il ya des familles comme ça je dis pas qu'elles sont toutes comme ça mais il ya beaucoup de familles comme ça il ya beaucoup de femmes dans lesquelles la parole de la mère la voix de la mère fait plus peur que la voix du pâté il y en a beaucoup et ces sociétés c'est quoi c'est pas les sociétés c'est pas des familles camerounaises continuons il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel qui peut dire aussi l'exagé je suis quand j'ai dit ça j'ai l'impression que c'est encore des féministes qui sont partis modifiés il faut peut-être vérifier les sources et wikipédia aussi parfois faut vérifier la source 1 parce que parfois mais des petits 1 les petits 2 vous fait croire que c'est bien sourcer mais quand tu cliques sur un petit 2 tu tombes sur un journal de merde comme le parisien qui est complètement racheté complètement orienté dont il faut faire attention sur wikipédia et la phrase après dit quoi dans une telle structure sociale les hommes bénéficient de l'exploitation du travail des femmes entre parenthèses travail domestique soins aux autres soutien émotionnel services sexuels je veux demander honnêtement à tous les camerounais qui m'écoutent même s'il n'y en a qu'une dizaine qui en grandissant avec son père et sa mère a eu l'impression que papa bénéficiait de l'exploitation du travail de maman entre parenthèses travail domestique soins services sexuels c'est une caricature atroce une caricature affreuse et c'est tellement dommage qu'un camerounais définissent sa propre société comme cela c'est 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 dommage c'est catastrophique c'est toxique j'aime dire c'est toxique dans nos sociétés la maman est au centre de tout c'est dit que même on va d'abord on a on a dit on a déjà montré que on a déjà montré que la définition du patriarcat que wikipédia a donné bon peut-être faut vérifier d'autres sources je prends wikipédia parce que c'est le plus répandu même si lui-même c'est douteux c'est déjà caricatural tellement peut-être le patriarcat chez les watts c'est ça mais la société africaine n'a jamais été une société où les hommes bénéficient de l'exploitation du travail des femmes puisqu'on met entre parenthèses travaux domestiques soins services sexuels comment est-ce que un noir un camer peut caricaturer sa propre souci de la sorte parce que les blancs ont dit que votre société est patriarcale quand le blanc te disent assister patriarcale pas quand même vérifier ce que signifie patriarcan en fait j'avais oublié que la parole du blanc c'est selon la parole la parole de droite la parole c'est incontestable c'est indiscutable c'est toujours la vérité ben voilà l'exemple quelqu'un qui se prétend coach quelqu'un qui a plus de 600 mille followers il dit clairement que la société africaine est patriarcale sans avoir même vérifié ce qu'ils signifient patriarcale parce que en aucune façon cette définition correspond à la société africaine jamais absolument pas et comme je disais au contraire chez nous la maman est au centre de tout la maman c'est le sommet la personne n'est respecté comme la maman personne c'est dit que le père à son couloir la mère à son couloir chacun a son rôle à jouer le mariage est un partenariat pour chacun apporte sa chose que le ne peut pas apporter c'est ça qui fait la complémentarité et la maman même j'ai l'impression que dans la place de la société la maman a plus de je vais pas prédit pouvoir parce qu'en termes de décision le père décide souvent beaucoup plus que la mère mais en termes d'image en termes de représentation comme je dis la maman est au sommet du tout c'est pour ça qu'on insute ta maman par exemple il n'y a pas d'insulte ton papa c'est l'insulte c'est un moment pourquoi parce que c'est ce qui blesse on dit ta maman parce que c'est ce qui va faire mal parce qu'on sait que la maman est intouchable tu insultes ma maman en bagarre c'est comme ça au quartier tu insultes mon père rien à foutre dont un peu attention à ce quand vous suivez ses coachs et même de manière générale lorsqu'on vous dit que la société africaine est patriarcale et les femmes ont donné les femmes prenez l'effort de vérifier je vais dit même les filles je vais que parfois c'est des discours qu'on dit c'est mon fils vous voulez convaincre que elles sont des femmes fortes machin mais soyez si vous êtes forte c'est des femmes intelligentes que n'est quand même le temps de vérifier ce qu'on vous dit le la définition du patriarcat ne correspond absolument pas à la définition de notre société camerounaise et c'est la vérité c'est la vérité dont prenions le temps souvent de vérifier les informations qu'on nous donne et comme je dis souvent surtout quand c'est des informations qui viennent des occidentaux prenons toujours le temps de mettre en doute de remettre en question et de vérifier et justement entre parenthèses ça me fait penser à un truc que j'ai vu je suis souvent il ya une camerounaise là qui est en france qui fait souvent des live elle s'appelle nature et ben parfois je suis c'est live et dans un live et une maman aux états unis qui a fait qui a appelé pour faire un témoignage pour dit quoi elle a dit en fait qu'aux états unis quand les jeunes filles arrivent les jeunes maris en fait à l'heure au regroupement familial là quand un gars là bas il fait qu'il fait venir samba quand un gars arrive par exemple au coup de langue on est au coup de n'importe quoi pendant le coup de langue apparemment à la pause la prof qu'un voit la jeune camerounaise venait débarquer tranquille et bien dit vous savez comment ça commence à voir vous aimez bien le pays vous adaptez ou le climat il fait pas trop froid après demain si tu l'as dit comment ça va avec marie votre couple vous savez on sait que les hommes africains ils sont un peu violents parfois ils sont et sont autoritaires vous avez votre société c'est traditionnel celle c'est la solution de la femme et ben savez que aujourd'hui ceux d'unis n'y a pas ça si vous avez vos droits vous pouvez faire ce que vous voulez et s'ils s'amusent bah vous pouvez appeler la police vous pouvez c'est de là que ça part c'est de là que ça part ces femmes sont intoxiquées à leur arrivée j'ai du mal à penser qu'il n'y a que l'influence des copines ou de la télévision qui peut changer à ce point une femme non toutes les histoires que vous avez sûrement entendu beaucoup chez warman un peu partout des femmes qui appellent la police et la police n'a arrêté leur mari même mon propre oncle qui aux états unis sa femme a appelé la police il a fait la prison après les ressortis sont sûrement rangés mais c'est des femmes qui se font intoxiquer volontairement par qui par les watts donc faisons très attention soyons sur nos gardes méfions nous des occidentaux ok bon ça c'était le premier sujet sur lequel nous expliquons ça c'était le premier sujet sur lequel je voulais réagir on va passer au deuxième qui est un peu lié à celui ci est bon la deuxième petite réaction c'est c'est un peu personnel en fait j'ai un pote au canada avec qui on babate beaucoup et parfois quand ils vont d'action oui ou à une relation à qui il est en train de parler il m'envoie souvent la capture et souvent vice versa et donc là il m'envoie une capture d'une fille au canada il est au canada une fille une fille du canados comme moi m'a dit qu'il qui l'a dragué en fait déjà pas longtemps une fille qui a pris son nom il a commencé à se parler je sais pas s'ils sont rencontrés je me rappelle plus mais apparemment elle a fait un truc qui n'était pas correct elle a eu une mauvaise attitude à un moment donné il n'était pas d'accord avec ça et justement après il vient lui dit par mais ça je pense qu'il va voir que c'était pas normal et tout et un moment dont il ya le message qui est qui est devant vous là donc il dit quoi il dit at least admis duval bon déjà je sais pas pourquoi les cas mais deux cas mais entre eux parler anglais en vrai et qui ne sont pas anglophones je sais pas si c'est le snobisme je sais pas si c'est le canado c'est pas qu'ils se passent au canada les quand même arrive la veille passement anglais moi je ne peux pas parler de ce cas mais moi je dois parler comme anglais il veut pas dit je rendais comment tu dis je rendais il faut qu'il puisse dit ça pourquoi deux cas mais entre eux pas lui parle anglais bon bref laissons tomber sinon je vais me réagir il dit donc quoi at least admis du ralou l'attitude elle est rigolée et actually ridicule et lui il dit quoi calling names don't make you smarter only the truth et là elle répond c'est là que ça me choque un peu et c'est même pour ça qu'il m'a envoyé la capture exit left don't hit yourself the way out après il dit oui existe mais après il parle mais c'est cette phrase là qui me dépasse comment est-ce qu'une fille peut répondre ça à un gars qui la drague on dit qu'il a qu'il a drague je suis dépassé les filles celles qui m'écoutent il n'a pas beaucoup les gars qui vous drague et et le minimum de respect avec que bon je sais quand même que de manière générale les filles ne sont pas comme ça c'est vraiment pour mais je vais quand même parler un peu voilà tout le monde mais vous faire attention aux gars qui voudra parce que quand un gars va vous draguer bon il faut déjà avoir un peu d'humilité parce que vous êtes on voudra pourquoi pas que vous êtes belle mais vous n'avez absolument rien fait pour devenir belle à 17 18 ans bas la puberté fini ton corps change une belle femme c'est tout tu n'as rien travaillé tu n'as fait aucun effort tu n'as absolument rien fait pour avoir des gens qui s'intéressent à toi donc il faut déjà avoir un minimum d'humilité par rapport à ça et contrairement par rapport aux garçons et qui doivent se battre travailler avant un statut social avoir de l'argent pour que les filles s'intéressent à lui mais vous en face des filles ne fait absolument rien pour qu'on s'intéresse à vous non soyez déjà humble et aussi ne répondez pas avec autant de mépris quand je vois une fille un gars a pris ton nom de draguer il te dit que tu as une mauvaise amie une mauvaise attitude admett ça tu te mets à rigoler d'abord tu dis qu'il est ridicule et après tu lui dis exit left don't hit yourself the way out mais quel mépris quelle suffisance c'est le turn down ultime et savoir que les filles le canada aussi des féministes là ne pensez pas que on dit qu'une fille est d'être assurée d'avoir de l'assurance et d'avoir confiance en elle ce ne sont pas des traits de karaté qui sont attirants vis-à-vis des garçons vous avez dit pourquoi je reviens tout à attirant l'avis des garçons parce que le moindre tout de ça ne vous mentez pas on voit les femmes de soit 45 ans qu'ils font l'argent de l'eau chez warman le monde tourne autour de l'attirance est ce que je plais aux garçons et les garçons est ce que je plais aux filles c'est toujours autour de ça que le trou va tourner en tout cas plus ou moins un peu moindre par rapport aux les garçons mais les moules les filles on sait que votre monde est tout autour de ça est ce que je plais suffisamment aux garçons c'est votre préoccupation premier vous êtes une sécure par rapport à ça et quand et quand maintenant vous êtes vous avez développé de l'assurance au point au point de dire un garçon qui veut traguer exit left donc it yourself the way out c'est c'est ce que c'est même c'est même c'est vulgaire c'est c'est comme il dit c'est suffisant c'est méprisant c'est même dommage c'est même triste pour cette fille là et les filles faut savoir aussi que comme vous n'avez rien fait pour devenir de belles femmes comme à 17 17 17 18 ans votre corps change ou devenez belle l'exemple s'intéresse à vous c'est la même manière que ça va partir à quoi 28 29 30 ans donc vous avez une plage de quoi 10 ans dans laquelle les gens s'intéressent à vous et lorsque vous sortez de la plage là vous ne vous ne faites plus le poids à une fille qui est dans la plage c'est à dire que moi je me marie on me propose deux filles une qui a 22 ans une qui a 32 ans mais je choisis la 22 ans sans regarder les photos je dis sans même regarder les photos je choisis celle qui a 22 ans qu'est ce que je vais aller me marier avec les filles qui a 32 ans c'est ça ça ne colle pas comme ça la beauté de la femme c'est sa jeunesse c'est sa fertilité c'est tout ça une fille de 40 ans par rapport à une fille de 22 ans 99% des garçons choisissent la 22 ans sans regarder les photos maintenant si vous dites que la beauté c'est le comportement c'est l'assurance c'est il y a encore qu'on dit souvent là c'est le visage c'est le sourire pourquoi est-ce que 99% des garçons choisissent une fille de 22 ans par rapport à une fille de 40 ans pourquoi toi-même en tant que maman quand ton fils va te dire que la mère voici deux n'a que je veux épouser une à 25 à une à 40 ans toi-même tu vas d'attendre puisque mon fils prend celle de 25 ans pourquoi donc faites attention la période pendant laquelle vous attirez les hommes ne dure pas c'est un truc qui vient tout seul mais sans dû passer du 10-15 ans par contre les hommes s'en vient pas tout seul il faut qu'ils travaillent mais après s'ils ont bien travaillé ça dit toute la vie donc faites attention vous avez une plage de 10 ans pendant laquelle les hommes vont s'intéresser à vous rassurez vous de trouver d'un nom bien qui va vous épouser pendant la période de l'arbre et arrêter de jouer les filles au thème à ce point suffisante mépris avec votre accueil parce que il ya il y aura un moment là vous n'aurez plus de dragueur si aujourd'hui tu as 15 dragueur par semaine ou par mois sache que dans un futur qui n'est pas loin tu auras zéro dragueur pendant un an et peut-être à ce moment là tu vas te rappeler que merde il y a des gars qui s'intéressaient à moi je me comportais mal et qu'ils me disaient que là tu t'es mal comporté je leur répondais ex left don't eat yourself the way out c'est pas possible comme ça c'est tout le féminisme là mon frère même les watts moi-même j'ai dragué les watts en ben il faut qu'une boîte m'a jamais répondu ça comme ça mon frère et c'est une camé qui répond ça à un camé c'est une bams parce qu'il m'a dit qu'elle est bams qui répond ça à un bams des gens qui sont censés s'entraider se supporter en bain on dit pas d'accepter la drague mais ne répond pas à ton frère bams avec autant de mépris en tout cas si c'est moi je vais me t'insulter en tout cas je crois c'est pas là c'était c'était en fait ça juste ça le deuxième truc sur lequel je voulais je voulais réagir et étrangement ces trucs là ça arrive souvent je vois souvent plus à états unis canada je sais pas ce qui se passe avec ce pays là et ça et beaucoup avec les films américains et en fait je bon je sais un peu j'ai mes idées je pense que les films qui arrive au canada états unis faut savoir que canadé états unis c'est des pays où on n'arrive pas là-bas pas pas la papa le bateau donc pour aller au canada et fait les études ça veut dire que tu as des parents qui ont l'argent beaucoup 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 d'argent et justement au pays les enfants de bobo c'est les enfants qui sont les filles de bobo parlons des filles on est on parle des filles les gars sont leurs propres problèmes pour le moins pas les filles les filles de bobo sont les filles qui ont souvent qui sont souvent beaucoup plus facilement je vais dit corrompte corrompte corrompables corruptible bref le phénomène c'est corrompt facilement les filles de bobo pourquoi parce qu'elles ont baigné dans la prison bastos vacances à paris les maisons où on wattisait oui chérie les maisons wattisent quand on dit maman quand maman t'appelle tu dis si tu dis oui maman c'est que tu n'es pas enfant de bobo tu dis oui maman la bobo huit pas voilà quand tu dis papa tu dis plutôt part c'est que tu es bobo donc c'est la maison où il ya certaines il ya une cette singerie de 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 watt tout tout l'enfant né il grandit dans la singerie du watt est forcément une fille comme ça déjà que les filles sont plus vulnérables aux idées elles sont plus vulnérables aux influences extérieures du coup qu'une fille comme ça qui a grandi toute sa vie en saint jean une watt qu'elle arrive aux états unis canada le temple du féminisme parce que les deux pays là états unis canada et aussi les pays scandinaves là c'est le temple du féminisme c'est là c'est le fini cela va atteindre les sommets imaginables croyez moi sur parole vous pouvez aller vérifier si vous voulez et ben c'est ce qui se passe on se retrouve avec une fille bams qui méprise son frère bams qui la drague en plus se fait draguer c'est quand même un certain c'est quand même c'est un je veux pas dit privilège mais vous devez être flatté de vous fait draguer par des garçons une fille bams repos à son frère bams qui la drague même pas que son frère bams qui est ce qu'est ce qu'il a qui s'est moqué lesquels qui la drague c'est dit qu'il est dans du crédit pour sa beauté qui reconnaît que toi tu me suis bien donc pas bien tu es une fille belle j'aimerais te connaître un qui répond à son frère bams exit neuf dans it don't hit yourself the way out c'est fait peur ça fait pitié même et ça c'est triste pour ces filles canada états unis tous et toutes les filles qui ont ce genre de réponse là vous allez très mal fini c'est un pressentiment bizarre que j'ai parce que si vous n'arrivez même pas avoir du respect avec une question qui vous traque vous n'allez vous n'avez jamais trouvé un garçon qui va vous respectez vous maman ou tout et c'est juste ça que je vais dire dans tout cas c'était ça les deux trucs sur lesquels je voulais réagir je voulais réagir un troisième truc mais bon comme d'habitude j'ai parlé plus longtemps que prévu et le but c'est que la vidéo ne soit pas trop long je veux qu'elle ne dépasse pas 20 minutes j'espère qu'elle n'a pas dépassé 20 minutes c'était dans ça les petites les petites réactions c'est peut-être un petit format de podcast que je vais faire plus souvent parce qu'il ya souvent plein de petits trucs sur lesquels j'aimerais réagir et je pense que je vais souvent les noter et quand il y aura deux trois je vais souvent les mettre ensemble pour faire une seule vidéo réaction c'est pas vraiment des sujets que j'ai envie de développer d'argumenter c'est souvent des petits trucs pour que j'aimerais réagir et dit qu'à ici un truc que j'aime qui est intéressant à dire qui est intéressant à partager sur lesquels il est intéressant de réfléchir la chaîne cette réflexion c'est quand même et quand même on fait comme ça tout 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 et tout ça c'est toujours la Casino, Casino, Casino Essi, Essi, Essi